salut tout le monde j'espère vous allez bien comme vous pouvez le constater j'ai reçu un nouveau jouet et franchement ça rend bien mieux que ce que que ce que je pensais c'est vraiment c'est vraiment super bien et voilà et voilà il a évidemment j'étais en train de me dire qu'il fallait que je vous montre un autre truc je le retrouve tant pis on va faire comme ça donc voilà voilà alors est-ce que ça va marcher ça marche quand ça veut j'ai essayé de la faire tak data is wrong comme quoi j'ai pas tout gagné encore je réessaye yes prêt pour un live euro truck même pas tu vois donc voilà juste pour info ça se pilote avec une application pour une fois il ya quand même un petit un petit guide il y avait un code bar sur la visière mais il marchait pas du tout par contre le code bar à l'intérieur du guide fonctionne ça s'appelle j'aurais plus j'ai acheté ça évidemment à l'express et la seule blague c'est que par défaut l'application voyait que mon téléphone était en français donc elle cherchait à m'afficher le texte en france il n'y avait pas de traduction en français même s'il la propose visiblement et donc ça basculait par défaut sur la langue du développeur donc encore rien et j'avoue que là j'ai quand même des grosses lacunes encore rien et je sais pas exactement ce que j'ai essayé de cliquer dans tous les sens en plus ça dépasse de l'écran c'est pas terrible terrible mais en relançant l'application tout à coup j'ai eu un menu settings visible avec le petit symbole vous savez le petit engrenage j'ai vite cliqué dessus et visiblement ça suffit pour accéder au menu où j'ai pu changer de langue et le mettre et mettre en anglais alors on me demande si tu peux mettre du pixel art la réponse est oui je vais rapidement vous dire pourquoi c'est alors vous avez l'habitude mais pourquoi c'est encore moins préparé que d'habitude c'est que je devais pas faire l'émission mon pauvre fiston ayant eu des galères lors d'un d'un séjour à amsterdam un vol annulé il devait arriver là pile maintenant pendant l'émission et c'est encore pire son vol est encore retardé donc j'ai le temps de vous faire l'émission avant d'aller le voir donc j'improvise un petit peu sinon je vous streamerai le contenu de l'application si vous pouvez voir un petit peu quand même donc voyez le premier menu c'est quand on choisit les textes donc on saisit un texte et après lettre par lettre on peut choisir la couleur de chaque lettre voilà ensuite oui on a du pixel art puisque voilà on peut mettre des patterns et alors je peux bien saisie il ya un menu pattern et un menu animation pour moi là les patterns ils sont déjà animés donc c'est possible et oui bbox il est assez probable que je tente une amie une animation qui fera défiler sur l'écran et bien on va dire un petit jet pack voilà je vous ai mis l'animation que j'avais la section graffiti je pense que c'est quelque chose que je peux rajouter moi-même à la main donc si je fais à de graffiti qu'est ce que ça donne ah bah c'est ça voilà je me retrouve avec une application sur lequel je vais pouvoir dessiner je pense une image simple on va dire je vois pas d'import je vais surtout voir si c'est si je fais quelque chose comme ça hop je le sauvegarde est ce qu'il accepte de le balancer ouais donc ça c'est super réactif c'est super réactif on va quand même essayer de faire ça dans les choses voilà comme j'ai pas eu le temps de tout mettre en place je peux pas vous donner le lien comme ça à chaud je le mettrai dans la description sur youtube mais surtout je le mettrai dans le discord pour ceux qui sont tentés ou qui ont vraiment envie on va pas frustrer comme ça n'est ce pas tac 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 j'étais en train de me dire vite fait voilà normalement le filtre du bruit de ventilateur qui tourne derrière devrait être actif là ça devrait le faire voilà donc je vous mettrai le lien vers la casquette donc ouais c'est plutôt ça le fait quoi et je vous montre la dernière catégorie mais je pense ouais c'est pareil la catégorie c'est pareil ça va on va retomber sur l'équivalent de comme pour graffiti c'est pour créer ses propres animations donc j'irai essayer de faire quelque chose mais vous devez bien que si j'ai pris ça c'est dans le but alors là ça va être compliqué de vous montrer mais voilà voyez le petit boîtier avec le microcontrôleur avec un interrupteur qui permet alors soit d'allumer et d'éteindre soit si on double clique voilà vous le verrez pas avec ça mais ça inverse le haut et le bas je sais pas pourquoi ils ont mis ça en place mais bon pourquoi pas il y a un port usb pour recharger et en fait bah là vous voyez comme je l'ai reçu vraiment tout ce matin ouais si je pense que ce voilà je pense que ce alors ce port c'est le port usb et l'autre port que vous voyez je pense que ça permet de piloter le ce qui doit être l'équivalent d'un panneau de led donc j'ai deux possibilités la première c'est déjà d'essayer de voir en y allant mollo en mettant juste du 3 volts pour voir ce qui passe le connecteur à l'air standard c'est pour ça ça se trouve je peux remplacer par ce que j'ai envie après ce qui est intéressant c'est mais si je peux carrément le sortir voilà c'est plus intéressant que ce que je pensais encore alors je vous fais ça je vous le débranche voilà donc voilà vous pouvez voir le petit boîtier là que j'ai débranché il y a la batterie d'un côté hop voilà je remets un peu de lumière donc je pense qu'on doit pouvoir brancher un microcontrôleur mais c'est vrai que leur bloc est petit il y a déjà tout de programmé j'essayerai les deux pistes la première étant d'essayer d'utiliser le port que je viens de vous montrer qui semble être capable de piloter directement les led l'autre possibilité là c'est le petit boîtier avec l'application ios c'est par bluetooth alors c'est bien et c'est pas bien mais il y a zéro sécurité c'est vraiment vous voyez lui il communique son nom à qui veut l'entendre le premier qui se connecte après bon faut avoir le bon protocole pour envoyer les instructions mais je pense que je vais sniffer le les trams et ça pourrait être intéressant pour que autre chose en bluetooth le pilote et la dernière dernière étape c'est si j'arrive à maîtriser avec les led c'est d'avoir mon système peut-être plus sécurisé pour piloter tout ça mais ça on verra dans un troisième temps je suis très content d'avoir reçu ça parce que ça arrive pile juste avant je vais quand même vous partager un truc aujourd'hui voilà ça commence aujourd'hui les préparatifs d'installation je les rejoins après avoir récupéré mon fiston normalement c'est la conférence mixit sur lyon à laquelle je vais aller donner un coup de main et surtout le mercredi après midi on a notre atelier avec les enfants de mixtine qu'on amènera bien sûr voir les adultes quand ils seront rassemblés juste avant la dernière keynote je crois donc ça va m'occuper mardi mercredi aussi et reste de la semaine je me paye un petit voyage si vous voulez tout savoir ça sera sympa ça sera sympa en fin de semaine je vous enverrai des petits trucs sur le discord je serai à rome c'est cool donc oui kios c'était pas prévu comme je disais je devais pas faire de live puisque je vais récupérer mon fiston normalement c'était à 13h20 et puis là il a une heure de bourre donc j'ai le temps un bot twitch et on affiche ce qu'on veut sur la casquette pendant les émissions bien sûr bien sûr mais j'ai pleinement confiance en vous mais on peut envisager un truc qui ferait que certaines personnes gagneraient le droit par les points de la chaîne ou je ne sais quoi et vous auriez le droit d'envoyer des messages je vais étudier ça on va on va essayer de faire quelque chose et t'inquiète pas gouz tu peux amener mathias en toute sérénité ça va bien se passer donc voilà d'ailleurs là au passage vous voyez dans la liste je les connais pas tous mais au passage un coucou à Aline Papono qui était une des inspiratrices qui ont fait que j'avais envie de faire mixting avec Audrey Neveux bien sûr et vous avez au milieu aussi Amélie Cordier que j'avais invité l'année où ça avait été annulé et donc qui a été réinvitée cette année je suis ravi qu'elle vienne nous parler je pense dire j'ai pas regardé le contenu et nous avons aussi alors là c'est bi pour une fois n'est pas connecté puisqu'il est en route en voiture coucou c'est bi si tu regardes le replay après avec sa grande fille qui conduit son papa jusqu'à lyon et qui aura donc son bodyguard c'est bi puisqu'elle va donner un talk alors malheureusement c'est sur le même créneau que mixting mais je vais essayer d'aller la voir c'est dommage je me suis mal fait comprendre et du coup elle est programmée en même temps que les enfants mais on va essayer d'arranger quelque chose elle passera avant elle passera après j'aimerais beaucoup que notamment les jeunes filles qui seront présentes à mixting puissent voir une autre jeune fille qui est déjà en train de tracer sa route qui a déjà fait quelques conférences et qui est ma foi fort brillante je trouve ce serait important qu'elle puisse passer leur faire un petit coucou j'espère que ce sera possible on verra ça donc voilà ouais avec plein de dollars si vous payez vous aurez d'afficher sur la casquette des messages évidemment bien sûr bbox hop donc ça c'était un truc dont je voulais vous parler je vous ai parlé aussi pour ceux que ça intéresse même s'il n'y a plus de place je vous mets quand même le lien et puis je le mettrai dans la description évidemment hop de la conférence on exit je vous en reparlerai mais voilà 9 et 10 juin j'aurai la chance d'être parmi les gens du camping des speakers conférence qui est un peu issue de tout ce qui s'est passé pendant le covid avec une bande de foufous qui a monté des conférences virtuelles pendant le covid et puis là ils font un événement physique donc je serai bénévole aussi là-bas dans le golfe du bambillon c'est pas forcément facile d'accès mais n'hésitez pas si ça vous tente il reste des places ping et moi si vous êtes sur la région lyonnaise et vous voulez qu'on s'arrange pour pour faire la fin du trajet ensemble moi j'atterris à Nantes si vous faites pareil on doit avoir moyen de s'arranger donc je vous file le lien voilà on va essayer de calmer un peu les je me demande si vous entendez pas quand même les les ventilos comme d'habitude OBS qui claque un bon un bon 25% mais ça fonctionne donc voilà c'était les deux choses là que j'avais un peu dont je voulais vous parler après bon l'émission n'a pas eu lieu dans les conditions normales aujourd'hui et ce n'est que partie remise il y a aussi ceci qui est mon ancien Google Pixel 3a XL sur lequel j'ai installé une Ubuntu alors justement quand je l'aurai préparé c'est que je vous ferai une vraie transmission il y a moyen de choper le flux vidéo donc je vous ferai une vraie démo correctement et donc si je vous montre là vraiment ici il est connecté ouais il y a donc c'est pas facile il faut vraiment que je vous fasse ça comme il faut avec la capture du flux vidéo mais voilà hop il y a un store avec quelques applis sympas alors NetHunter j'ai regardé un petit peu quand même tu te doutes bien Bbox il y a aucun souci pour le compiler et l'installer c'est pas aussi direct que il y a d'autres distribs qui se sont spécialisés avec NetHunter directement mais oui bien sûr que c'est possible j'irai jusqu'au bout de la démarche et puis je te dirai comment ça s'est passé mais hop je vais essayer de vous retrouver d'où tout ça est parti tac 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 je grossis un petit peu l'écran ça doit être assez visible c'est Ubiport qui s'occupe un petit peu de tout ça une super chouette communauté j'avais déjà bricolé un peu à l'époque avec mon Nexus 5 et là j'attendais que mon Pixel 3 qui est quand même encore un téléphone qui marche très très bien et bien j'avais vu passer les versions alpha mais c'était pas fini et là j'y retourne le site web a changé l'outil qui permet de flasher le téléphone est magnifique le guide est interactif ça vous envoie notamment sur un autre outil aussi dans le browser du moment où vous utilisez un dérivée de chrome qui vous permet de flasher la bonne version Android vous reculez un petit peu dans la version Android pour être capable derrière de flasher Ubuntu Touch franchement ça a été bon un petit peu long à chaque fois il y avait 5-10 minutes mais j'étais guidé je suivais exactement ce qui était inscrit sur le navigateur ça s'est super bien passé donc si vous êtes curieux et que vous avez des téléphones alors du coup que le site a tout changé voilà si je vais sur All Devices voilà vous voyez qu'il y a quand même une liste alors il y a les téléphones et les tablettes ils prévoient large il y a vraiment plein 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 de modèles donc si vous avez un ancien téléphone qui traîne n'hésitez pas à faire l'expérience franchement je j'ai pas d'autres cartes sim alors c'est chiant de jongler entre les deux mais je pense que j'irai jusqu'au bout je le ferai quand même et ben c'est vraiment c'est sympa à utiliser donc j'essayerai quand même avec la carte sim le côté SMS appel si c'est stable et tout ça mais pour l'instant tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai utilisé fonctionnait vraiment plutôt bien j'ai une petite perte de lumière il y a un orage qui approche ici je vais vous remettre un petit peu de lumière j'avais éteint mon Tinder vous savez tout voilà je me crame un peu la gueule il est un peu fort voilà c'est suffisant donc il y a vraiment pas mal de téléphones donc je vous le conseille je vais retourner sur la page pour vous mettre le lien sur le projet principal voilà donc vraiment je vous conseille cette petite merveille qui permet d'avoir enfin un véritable smartphone alors il y a le PinePhone que j'ai jamais commandé parce que parce qu'il y avait un coup il y avait rupture un coup je me disais est-ce que franchement il y a besoin de gaspiller alors l'argent c'est mon problème à la limite après il y a le côté quand même acheter un appareil de plus j'ai déjà assez de cochonneries à commencer ce que j'ai sur la tête enfin que je vais me remettre sur la tête je le remets en route voilà hop voilà on va terminer avec ça aussi je vais retourner sur alors il faut le reconnecter à chaque fois c'est un peu compliqué mais on va y arriver voilà vous avez vu le pourcentage de chargement alors par contre il est dans l'autre sens c'est ce que je vous disais tout à l'heure dessus, dessous si je double clique hop je sais pas pourquoi on voudrait mettre dans l'autre sens mais bon c'est une possibilité qui est offerte ouais ouais la casquette elle est sympa bah je vous avais montré j'avais aussi un sac à dos mais qui était carrément pas orthodoxe en terme de prise et de protocole j'ai jamais pu faire quelque chose d'extraordinaire avec j'ai pas lâché l'affaire mais bon voilà ceux qui passeront à Mixit ont des chances de me croiser avec ça en plus de mon t-shirt mixtin je pense que je serais assez visible si vous voulez causer informatique et éducation je suis là le Divoum le Divoum il est hors de prix il est super cher moi j'avais faut que je le ressorte c'est dans la pile à projet peut-être qu'en disséquant le truc je vais finir par choper le bon protocole mais j'avais pas réussi je savais pas quel était le protocole utilisé sur ces lettres bah là c'est pas gagné non plus je sais pas quel est la si c'est des WD82 19 je sais plus 92.12 je sais plus donc faudra que j'essaie de voir comment c'est pour ça que j'aimerais bien sniffer les trams avant ça me donnerait une petite idée du protocole qu'il est utilisé donc voilà voilà ça te motive à finir ton projet et bah c'est parfait ton projet de 256 LED et bah ouais c'est chouette avec 256 LED on en fait les trucs après c'est clair donc voilà sur ce je je vais retourner guetter les infos de décollage et d'atterrissage pour voir si c'est à jour et récupérer ce cher fiston les LED c'est la vie je suis tout à fait d'accord Bbox et puis je suis content d'avoir quand même eu le temps de vous faire une petite émission même si c'était un petit peu voilà j'avais les sujets sous la main je voulais vous montrer deux trois choses je vous referai un compte rendu un peu plus détaillé sur sur le Ubuntu Touch je veux notamment regarder ce qu'il est possible de faire évidemment avec le port USB savoir ce que je pourrais connecter dessus ça sera ça sera sûrement l'objet d'une autre émission donc voilà j'enchaîne j'enchaîne pas de fioritures désolé pas de raid de fin d'émission on va faire simple aujourd'hui et et ben pour ceux que je revois pendant Mixit à bientôt pour les autres vous savez où me joindre sur le Discord et oui alors le lien pour la casquette c'est bien parce que c'est vous je vais essayer de le choper à la volée là mais je vous garantis pas que je vais le retrouver je le tente quand même j'essaie de vous le retrouver on va essayer de faire ça vite fait sinon ça sera sur le Discord et sur la chaîne YouTube après je le mettrai dans le dans la description hop est-ce que Aliexpress se rappelle de moi ? on se voit régulièrement votre identifiant ne correspond pas bien sûr c'est ça mais t'as raison euh même sans démo je vais arriver à faire une carmouze hop il a pas l'heure de vouloir me connecter je vais avoir du non c'est pas celui-là c'est celui-là voilà si ça y est je suis connectai bon on va on va terminer avec ça ne t'inquiète pas si ça me dérangeait vraiment je l'aurais pas fait ne t'inquiète pas ah ben voilà je l'ai alors j'aime bien les traductions françaises ça me fait toujours rigoler hop alors je mets là sur le Firefox comme ça vous allez le voir en direct alors en plus je trouve que c'est pas non plus sur des tarifs excessifs et je vous le mets ici voilà j'adore alors le chapeau de soleil étanche pour hommes avec un écran LED Polychrome RGB texte défilant programmable par Bluetooth pour DJ fête de concert baseball c'est clair non ? voilà comme ça vous avez tout et j'aurais de quoi le mettre dans le lien après après cette émission allez je vous souhaite une bonne journée à très bientôt je vous souhaite une bonne journée à 10 minutes je vous laissez faire un écran puis je vous laissez une bonne journée à une journée à l'honneur alors je vais vous donner un petit peu une journée à la fin je vous laissez faire un écran